bonjour et bienvenue dans cette formation du webmaster à Satina Technologie je m'appelle Marisali Diallo, formateur en community management et webmaster à Satina Technologie donc dans cette vidéo nous allons voir comment concevoir un site de A à Z bon je ne dirai pas totalement de A à Z mais comment se familiariser à comment construire son site de A à Z on a déjà parlé de comment installer une thème, de comment personnaliser un peu une thème pour la personnalisation je vous ai dit qu'il faut lire et comprendre on ne peut pas devenir webmaster si tu n'as pas la capacité de lecture et compréhension de soi ou de ce que tu vois devant toi parce que c'est un métier très noble et très complexe et très vague d'accord mais avant de commencer ceci je vais juste vous parler de Divi Builder Divi est un thème mais aussi il vient avec un builder c'est comme si il venait avec des plugins intégrés en ligne donc là lorsqu'on l'a installé on a activé le thème on a reçu un nouveau menu ici appelé Divi dans ce menu on a l'option de thème où on peut changer le logo du site que je ferai tout de suite d'accord en disant mettre en ligne j'ai choisi un macron comme logo du site ensuite est-ce que je veux une barre de navigation fixe et bien oui parce qu'on va activer la galerie et bien oui la palette de couleurs c'est bon j'ai pas changé non sinon comme j'ai déjà les couleurs du site que je vais concevoir je vais coller copier coller les couleurs là pourvu de ne plus me refatiguer à aller essayer trouver tout le temps les couleurs ailleurs voilà donc je vais me positionner à l'intérieur je vais chercher mes couleurs ben je sais pas où j'ai mis mes couleurs une minute je vais retrouver mes couleurs et je vous reviens tout de suite donc je vais mettre mes palettes de couleurs la première couleur que je vais remplacer c'est celle du noir que je vais remplacer par la couleur de mes boutons d'accord je vais remplacer ceci par la couleur de mes boutons bien je le sélectionne et je le colle voilà donc normalement on a besoin de cette palette seconde on en a besoin d'une autre palette qui sera la palette de l'en-tête aussi au cas où on a besoin de cela voilà j'ai choisi cette couleur comme couleur d'en-tête on aura encore une autre couleur couleur de l'arrière-plan ça je crois c'est blanc c'est bon et une autre couleur pour les pricing table là où je mettrai le prix de le design d'accord donc ça serait cette couleur plus cette couleur la couleur des écritures je crois que ça c'est du noir je vais mettre je ne vais pas me fatiguer de trop pour les couleurs je crois que j'utiliserai le noir c'est plus pratique j'utiliserai le noir d'accord voilà donc là je vais juste toucher ce jaune et utiliser le noir super voilà mes palettes de couleurs que j'ai préféré donc on dit c'est la première image de l'article voilà non mode style blog voilà non les barres latérales est-ce qu'on a besoin des barres latérales droite ou gauche comment nous avons besoin tous ceux-là on va remplir plus tard voilà donc est-ce qu'on a besoin des scripts de mise en attente utiliser les polices etc etc on n'a pas besoin de toutes ces informations donc et donc voilà on va juste venir là on va préciser est-ce qu'on a un compte facebook no twitter no on n'a pas besoin on n'a pas créé tout ça donc je crois là c'est à vous de lire expliquer au niveau de personnalisation css on peut acheter des bouts de code css pour mettre en forme certaines parties de notre site internet donc on va parler effectivement du theme builder le theme builder elle consiste de créer l'entête de notre site par exemple l'entête que je vais créer notre site c'est comme un menu il a dit quelque chose de très joli qui va rester en haut de notre site et le pied de page vous connaissez déjà le pied de page c'est le bas de page par exemple l'entête qui est là et le pied de page il est là d'accord cette partie noire c'est le pied de page cette partie vôtre c'est l'entête donc c'est à partir de là on va créer ceci on peut les personnalisations du thème qu'on avait vu ici d'apparence c'est la même chose qui est là donc je crois que je vais pas m'attacher à vous expliquer ceci d'accord et voilà donc on va commencer à concevoir mon site en venant dans theme builder d'abord là le but de ce cours c'est de vous expliquer comment concevoir un site avec divi builder il peut juste patienter un peu il va s'afficher tout à l'heure c'est toujours comme ça avec divi il peut juste patienter un peu il va s'afficher tout à l'heure bien notre entête est affichée on va dire commencer à construire et voilà il me dit que cette modification n'a pas été arrêtée je sais pas quand ça s'est passé et bien moi j'ai récliqué pour dire de modifier à nouveau voilà on va commencer à construire à partir 0 oh mais désolé j'avais oublié j'ai dit que bon c'était boxed mais c'est pas grave d'accord j'avais signalé à l'heure de la personnalisation qui m'affaire devait venir au beau milieu ici donc je vais faire un design qu'est-ce que je veux je vais mettre mon logo à côté ici le menu à côté et un bouton d'inscription à côté d'accord c'est ça mon objectif un logo à côté et voilà reste à côté donc pour ne pas vous embrouiller avec ceci je vais d'abord vous expliquer ici quelque chose ici dans 10,2 on a ce qu'on appelle une section la section est la partie colorée en bleu la partie colorée en bleu c'est une section c'est celle-là qui contient les parties parties de notre site d'accord on peut créer une section là on va mettre l'entête une section là on va mettre le paiement une section là on va mettre le catalogue de nos sites qu'on réalise dans une autre section là on mettra nos vingt en ligne bien donc qu'est-ce que je vais faire dans ce cas je vais essayer dans une section des rangées d'accord c'est la rangée qui est couleur verte d'accord c'est un rangée et dans ce rangée j'ai des modules c'est les modules qui sont en couleur noire d'accord pour ajouter une section c'est ici pour ajouter une rangée c'est ici pour ajouter un module c'est ici d'accord on peut superposer les modules on peut superposer les rangées on peut superposer les sections et chacun d'entre eux a ce qu'on appelle un bouton déplacer paramètres dupliquer ça veut dire copier-coller à restriquer dans la bibliothèque supprimer et des options supplémentaires bien là si on dit dupliquer celui-là devient 2 avec une nouvelle section supprimer elle efface celle-ci donc si on vient d'un paramètre on a toujours contenu qui est le contenu du module qu'on utilise style qui est pour la beauté de ce qu'on utilise avancé pour la partie avancée qui est du css et certaines visibilités qui sont un peu plus avancées qu'est-ce que je vais faire je vais insérer ici d'abord mon image en insérant le module image voilà le module image inséré je vais pousser cette palette l'amener à côté dans contenu c'est là on va mettre le contenu du module qu'on a inséré donc je vais cliquer sur l'image pour aller choisir l'image aïe macron qui est comme mon logo voilà j'ai inséré aïe macron et un peu en bas quand on clique sur celui-là où il est temps de ramener bon si on sait qu'il ne nous ramène nulle part on va cliquer là-dessus on va aller 3 d'accord ou si on doit ouvrir une visionneuse on va le mettre et là on a le choix par exemple quand vous avez vous êtes un débutant quand vous conseille quelque chose vérifiez tout juste qu'est-ce que ça fait et là moi je préfère dire qu'il part nulle part et il reste toujours dans la même fenêtre d'accord est-ce qu'il a un fond ben non il n'a pas de fond sinon c'est vilain voilà moi je vais pas mettre de fond voilà je veux pas que ça soit vilain donc je supprime tout ça pour qu'il soit sans fond ou bien transparent ici pour qu'il soit sans fond donc est-ce qu'il y a de l'administration ça je mets pas d'accord ça c'est pour mettre un signe ici d'accord je mettrai pas bien on va insérer ici notre menu qu'on n'a pas créé d'abord qu'on va créer plus tard mais je vais cliquer là et dire menu on insère notre menu et là on ne peut pas sélectionner un menu et on ne peut pas mettre de logo sur mon menu et un peu en bas on ne peut pas mettre d'éléments sur notre menu mais je vais vous expliquer si on avait dit que notre menu a un logo et que j'ai choisi le logo le logo sortirait à côté du menu et voilà ce qui va se passer et moi j'aimerais pas ça pour mon design je supprime et je dessine un peu en bas si on parle d'éléments on parle ici des icônes si on met ceci c'est une icône le panier si on allait vendre le truc ben oui moi je vais vendre donc je laisse le panier icône de recherche ben oui je le laisse il permet aux gens de rechercher à l'intérieur un lien sur le menu sur le logo non tu t'en vas nulle part si on clique sur le logo alt 3 d'accord il sur les liens du module tu t'en vas nulle part bien est-ce que la couleur de fond ben non il doit être transparent parce qu'il ne doit pas avoir du fond d'accord je sais pas qu'il ait un fond derrière lui c'est bon je valide on va acheter un nouveau module ici qu'on appelle un module bouton je clique et je vais l'appeler euh s'inscrire d'accord je vais l'appeler s'inscrire s'inscrire comme ça et lui par exemple quand on clique là-dessus il doit terminer le champ est sur la page d'inscription mais pour le moment je ne le mets pas donc le texte à l'intérieur c'est s'inscrire donc je valide vous avez vu là j'ai juste inséré les modules mais j'ai pas mis de design on commence le design par ce dernier vous venez faire le design on vient en style son alignement d'abord c'est de dire par où il va aller je vais le dire d'abord de partir vers la gauche le texte à l'intérêt doit être foncé ça va être des couleurs noires le bouton si je vais mettre de style au bouton il faut que je clique sur le bouton et j'active ceci pour pouvoir modifier là j'ai le plein droit de modifier tout ce que je fais je dis il est de couleur blanche le texte le texte bouton et un pied en bas couleur de l'arrière-plan je peux choisir la couleur que j'avais déjà désigné dans ma palette autrefois d'accord voilà donc je fais ceci et je préfère l'arrondir un peu donc je peux descendre un peu la largeur de la bordure je vais pas mettre couleur de la bordure c'est transparent et rayon de frontière ça veut dire la courbure à l'extrémité vous voyez ici comment elle s'est positionnée donc je peux diminuer un peu augmenter un peu d'accord espacement entre les lettres je mettrai pas sinon si je mettais je vais mettre l'espacement il est noir si vous êtes trompé pour annuler cliquez sur cette petite fléchette voilà super bien annulé je valide j'attaque mon menu je mets paramètres qu'est-ce que je vais dire d'abord à mon menu bon mon menu toi là dans style dans le modèle tu t'alignes où ? bon moi je dirais alignes toi plutôt au centre de toute façon lui rester au centre le menu de la vient vers le bas ou vient vers le haut ? vers le bas d'accord le texte du menu va se comporter comment ? voilà 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 moi j'aime beaucoup la police à copains je vais l'utiliser et je vais descendre un peu en bas je vais dire bon il sera un peu gras euh la couleur du texte du menu serait blanche mais avant que je mette blanche avant j'augmente la taille de l'écriture du menu voilà super bien donc là c'est bien et après je dirais que bon la couleur du texte du menu serait de couleur blanche et voilà c'est bon tout ça c'est bon j'ai descendre et j'ai oublié quelque part couleur du lien actif quand on clique sur le bouton s'il active on va mettre la couleur là ça veut dire si quelqu'un clique sur notre bouton home voilà quand ça active c'est la couleur là pour sauvegarder je clique là et je toucherai sauvegarder pour enregistrer d'accord donc pour mettre tout ça je vais mettre l'arrêt plan de la section donc je dis fond si je voulais j'allais mettre la couleur que je voulais comme ça mais bon je préfère pas la couleur je préfère que ce soit une image là on a en couleur en dégradé en dégradé ça veut dire tout juste qu'on peut mettre deux couleurs une première couleur en haut et une deuxième couleur en bas d'accord si on voulait et il y a la transparence là et il y a la peau pour foncer un peu en bas bien nous on veut pas mettre tout ça on veut mettre une image comme fond et je vais utiliser l'image qui est là et je vais annuler le dégradé qui est là voilà j'ai annulé le dégradé mais il n'est pas totalement annulé je valide qu'il est annulé il n'y a pas d'autre fond donc j'ai mis ce fond derrière voilà je préfère comme ça j'ai mis cette image comme fond derrière mais le problème lui il n'est pas il doit être sur la même ligne n'est ce pas première chose d'abord que je vais faire je vais faire monter un peu le logo donc soit je vais pas faire monter le logo je vais faire descendre le menu plus tôt je clique sur le menu je viens assister pour déplacer un élément il faut qu'on utilise l'outil qu'on appelle ici espacement d'accord l'espacement c'est les marges comme ça c'est les marges pour faire descendre un peu en bas jusqu'à ce qu'on soit d'accord d'accord alors on valide lui on est d'accord lui le monsieur là je vais l'approcher un peu de mes amis en utilisant espacement mais il doit approcher vers la gauche donc je vais diminuer vers la gauche donc je dessine un peu donc je constate que lui il est un peu grand je vais juste réduire un peu sa taille donc je vais dans contenu dans style s'il te plait dans texte et je vais diminuer dans bouton plutôt je vais diminuer un peu la taille du bouton la taille du texte donc j'ai diminué un peu ok je crois il est bon comme ça là je vais revenir encore dans espacement pour le faire descendre on va réduire l'espacement celle du bas non pas celle du bas celle du sommet super ça commence à me plaire voilà je valide ceci voilà j'ai fait deux parties n'est-ce pas qu'est-ce que je vais le dire ici je vais dire à ce monsieur de remonter un peu en haut la rangée on va en mettre espacement je vais dire au monsieur de remonter un peu en haut parce que là je suis en train de travailler sur la rangée voilà je le préfère jusque là je valide donc lui il me plaît déjà jusque là ah oui bravo donc il a travaillé un peu donc avant de concevoir mes menus je ne m'associe pas je vais juste écrire je vais rajouter une rangée de deux colonnes en bas on avait dit que les rangées peuvent se superposer alors voilà j'ai superposé deux rangées une première rangée qui est en haut et j'ai mis une deuxième rangée en bas ici à côté je vais mettre une image voilà ici j'ai envie de mettre une image de mon ordinateur super voilà là je suis totalement d'accord avec lui totalement d'accord super bon d'accord voilà bien et là ici je vais mettre un autre module appelé texte ce module qu'est ce que je vais dire je vais écrire je dépose le micro je vais écrire meilleur site de vente de site internet et l'application mobile voilà que je l'ai écrit et je l'ai validé il est vilain je ne peux pas le laisser comme ça il faut que je mette un paramètre le nid dans style le nid dans texte et le dire d'abord qu'il est du popin parce que j'aime beaucoup le popin et je vais dire qu'il est ultra gras parce que la texte de lumière tamisée il ne faut pas que je l'oublie et ensuite ensuite la couleur je vais dire couleur blanc waouh j'augmente un plat superbe super et je vais un peu augmenter la hauteur parce qu'ils sont trop collés voilà je vais dire décommenter un peu la hauteur d'accord et voilà je crois que c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien juste que je vais juste faire une toute petite modification au niveau de mon texte je vais le dire que meilleur site de chaque début de mot doit être majuscule c'est ce qui me plaît voilà c'est ça c'est ça et c'est ça super c'est bon je suis content cher de lui maintenant d'accord si je veux je pouvais me limiter là ou voilà je vais peut-être peut-être là le texte je vais dire ultra gras peut-être s'en plaira comme ça voilà j'ai diminué un peu la taille donc c'est bon déjà j'ai beaucoup fait c'est bon je valide donc je vais essayer encore d'ajouter un autre module sur ce module de type texte là où j'ai donné une toute petite description voilà à mon site je suis en train d'écrir le texte pelmela donc excusez-moi pour les erreurs on va dire achetez votre projet avec Satina technologie en toute sécurité en toute on va dire en toute sécurité et assistance allez je vais dire ceci je vais essayer juste de le mettre en forme un peu on va venir dans style on a déjà parlé de tout ça donc je vais dire ici c'est popin mais cette fois-ci il faut pas oublier j'ai une seule catégorie d'écriture vous devez utiliser pas mille alors là j'ai augmenté un peu la taille de l'écriture mais il doit être de couleur blanche voilà j'ai diminué un peu la taille de l'écriture c'est bon je suis totalement d'accord avec lui d'accord et là maintenant en bas je vais juste mettre un bouton voilà mon site commence à prendre forme donc là je vais dire je vais dire je vais dire ici faites faire un tour je vais dire de faire un tour d'accord et là pour le moment comme j'ai pas de bien je vais dire bon voilà c'est une limite là et l'alignement il reste toujours à côté le bouton on va faire des réglages au niveau du bouton excusez moi j'ai fait une erreur de tape pour faire des frappes au niveau du bouton voilà j'allume ce dernier on m'a dit bon la couleur de texte c'est le blanc mais le fond on a déjà parlé de cela c'est la tête couleur et on cherche ici est-ce qu'il a un réalignement bon on va mettre un petit réel on crée un petit garantir mais on va dire qu'il n'a pas de de bordure de bordure de bordure espacement couleur de bordure transparente voilà super 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 je l'apprécie comme ça je l'apprécie comme ça voilà je crois que il est très très bien comme ça juste que je vais augmenter un peu la taille de ce dernier il n'a pas beaucoup plus d'abord le texte voilà je vais augmenter un peu la taille super j'aime sa taille comme ça je viens de faire ceci mais au niveau de l'entête au niveau de l'entête ici qu'est-ce que je vais faire je vais juste te dire bon j'ai un séparateur donc retenez à chaque fois que je vous montre un outil retenez le d'accord donc le diviseur je vais choisir quel diviseur par exemple je choisis ce diviseur là ou on va choisir quel diviseur alors pas celle là aussi on va prendre ce diviseur là peut-être qu'il me sera utile d'accord et je crois que cette ranger là je vais descendre un peu en utilisant les espacement dans le sommet pourquoi ? parce que je préfère pas qu'il soit totalement collé avec la hauteur là en haut et celui là je crois que je vais le faire descendre un peu je vais descendre un peu est-ce prêt ? 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 super je préfère totalement comme ça et lui aussi je vais le faire descendre un peu un peu un paramètre voilà la style la spacement d'augmenter un peu un peu un peu un peu un peu superbe bien et super excellemment bien et là je crois que je peux pas diminuer par là je peux diminuer par là non je peux pas tout ça je vais faire quoi ? je vais dire celui-là je vais essayer de descendre un peu voilà pour faciliter la tâche au maroc voilà je vais dire de faire comme ça et de monter un peu d'accord ? si je veux je peux faire comme ça sans tenter même s'il y a assez d'espace un peu en haut je peux essayer de faire monter un peu je peux essayer de faire monter un peu un peu je vais descendre un peu je crois que c'est bon je crois que c'est bon voilà moi je crois que c'est bon c'est déjà bon je regarde ceci je regarde ceci et là si je veux réduire la dimension d'une rangée il faut juste que je me positionne au niveau de dimension et je dis que bon là j'ai le maximal je peux la réduire un peu voilà je la maintiens la réalité en aminant ici et bien voilà je vais me léviter et là j'y ai dit bon c'est sur le lieu c'est le lieu voilà pour valider donc pour valider cette entête qu'on a fait je vais juste cliquer sur le fixe sur le garder et je vais appliquer comme ça l'entête ici serait directement prise comme celle-là voilà on va attendre super bien maintenant notre entête c'est ceci voilà on commence à bien faire notre site voilà super bien on clique sur l'accueil voilà la couleur de l'accueil doit l'assembler après voilà c'est bon mais moi je ne veux pas qu'il soit inboxé là je préfère que je vienne la personnaliser parce que c'est dans la personnalisation que j'avais changé ces informations donc cette information ne doit pas être changé je vais juste voilà venir la personnalisation dire que je ne veux pas qu'il soit inboxé à l'intérieur je vais juste annuler ceci qui est publié comme ça je suis voilà libre de le suivre désormais on va attendre un peu super donc il est grand maintenant à cette taille voilà je crois que l'inbox était plus jolie que par rapport à ça je crois je crois on va se retourner à l'inboxing hein on va se retourner à l'inboxing je préfère l'inbox était plus jolie que ça donc personnaliser par rapport à l'inbox et je valide sur le préfet comme ça maintenant on attend qu'il valide et on accélise on vient sur notre site internet on va voir à quoi ça ressemble et bien c'est pas mal je trouve que c'est super bien et je préfère qu'on travaille directement sur le pied de page avant qu'on continue à travailler sur les autres d'accord donc le pied de page je vais juste préparer le pied de page d'accord donc on revient dans theme builder on dit theme builder on va construire le pied de page donc on est que le pied de page soit si vulgaire comme ça là je vais le changer je vais le mettre un peu plus beau hein ça commence vite à petit après on a un joli point super super tout ça c'est joli donc on va dire qu'on commence à construire le pied de page à 0 on va mettre quelque chose il y a je crois on va mettre quelque chose à 4 ans on va mettre un pied de page qui a 4 endroits un premier endroit là où je vais montrer il va parler un peu de nous un deuxième là où j'ai parlé de nos menus un autre de nos services qu'on donne et le type de paiement qu'on accepte peut-être que ça serait plus joli comme ça bien je vais dire que nous on va faire quelque chose à 4 pour débuter je vais mettre paramètres et changer la couleur de fond ici si je voulais une couleur mais moi je préfère une image et je vais mettre derrière d'accord je vais préférer ça et un peu en bas n'hésitez pas à chercher on va dire ajuster la taille réelle je préfère ça et je valide donc la première chose que je vais faire maintenant c'est de commencer à introduire des informations par exemple là je vais mettre du texte et c'est dans ce texte je vais dire je vais tout simplement le dire apropos je vais dire apropos 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 dans le sens style je dirais et voilà tu es couleur blanche tu es copain on va te dire copain on va l'appeler texte grave on va augmenter la taille je préfère voilà je préfère cette taille super donc je peux dupliquer le module pas l'avangeur dupliquer le module déplacer ce module au delà dupliquer encore déplacer poser ce module là comme je sais déjà ce que je veux faire je veux déjà l'imagination dans ma tête je déplace celui-là aussi je le positionne là et là je vais juste un paramètre qui veut dire notre entreprise notre entreprise d'accord on va dire nos services je suis d'accord avec nos services comme tout le monde d'accord on va dire et là c'est on va dire c'est on va dire c'est bien en fait c'est c'est un j'ai pas diminué la taille je vais pas diminuer la taille donc en bas là je vais juste ajouter voilà un autre texte voilà juste là je vais copier ce que nous avons déjà écrit sur internet parce que je ne veux pas m'asseoir et réinventer tout ça alors je vais copier ça voilà je peux faire comme ça et le style d'écriture je dis toujours c'est copain mais cette fois-ci je vais le dire clairement voilà je pense que la planche super 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 je valide et je déplace de l'autre côté super et un peu en bas je peux ajouter nos contacts d'accord donc les textes et là je vais utiliser voilà contact plus de 124 624 en 03 84 et notre numérique c'est satinatach.gmail.com on n'a pas voulu mélanger avec nos prévageurs on va aller copain voilà ce que je vais faire je valide et là comme je je veux que ce que j'ai fait la soir même chose en bas je copie le design sur la copie modesty et j'ai dit call modesty super c'est la seule chose que je vais faire en différence ici je vais essayer de chercher la hauteur d'accord dans texte on cherche la hauteur voilà super bien plus de hauteur super je suis d'accord d'accord et voilà je suis d'accord je suis d'accord je le regarde donc entreprise là je vais mettre juste le menu donc je vais juste dupliquer ce texte qui est là je ne vais pas le mettre en tant qu'un module je déplace ce call là et ben voilà là je dis modifier et je vais demander de me dire ici le service, le accueil, on va mettre l'accueil, on va mettre commande, pour permettre les gens donc là, je viens dans style et je viens dans texte, je cherche le moteur, et je valide, super, je crois que là, c'est un peu fait, donc nos services, on va juste dire, ce que nous allons faire pour les gens, toujours sur les textes, et là, je vais vivre ce qu'on va faire pour les gens, conception, graphique, conception d'application, formation, métier, basique, about, visite. en ligne, communication, digitale, super, je fais aussi, je valide, je n'ai juste qu'à copier le style de ce dernier, et je colis ça, ça c'est mon frère, super, je suis trop content de moi, je valide. donc je crois que ce contact là, je modifie ceci, je ne suis pas d'accord, donc je vais allumer ça, je vais allumer ça, voilà, c'est bon. maintenant, le type de paiement, là, je crois que je vais chercher une photo, le type de paiement, le type de paiement, là, je crois que je vais chercher une photo, le type de paiement, c'est bon, je vais absolument accepter, pour faciliter toutes ces tâches là, au long, donc, excusez-moi, je vais chercher une photo, Voilà, je vais juste te coller dans nos images que je vais appeler PM Voilà, super bien Donc je vais continuer à revenir dans notre site et ajouter ici une image en haut de la petite image et dans cette image on va ajouter ce qu'on appelle le paiement Il est où ? Il est où ? Il est où ? Voilà, il est devant moi quelque part, super Super Et voilà Là, si l'image est trop grande qu'est-ce que je fais ? C'est dans ce type d'animation on va réduire la table, ça c'est un peu un liste, n'est-ce pas ? L'alignement on va dire c'est d'aligner le centre ou à gauche ça dépend, moi je préfère le laisser là et si je veux, je peux réduire l'espacement pour l'utiliser de pousser un peu par là et un peu par là non, sorry dans la nuit on va aller le pousser un peu par là comme ça, super on va l'utiliser on se regarde donc voilà que moi j'ai fait donc c'est page 101 de l'idée donc si je voulais, il va falloir ajouter encore un peu en bas un autre une autre partie une autre partie qui parlera de moi qui dit par exemple réalisé par moi tout dejà on va mettre une ranger comme ça et dans cette ranger parce que je vais mettre un texte que je vais dire je vais mettre juste à l'intérieur réalisé par Satina Technologie 2020 et je valide ben là je peux copier le style de ce dernier et je le code à ce monsieur la seule chose que je vais ajouter ça serait un texte centré donc je fais paramètres style texte et je valide ce texte dans allumement je cherche allumement paisiblement et je l'allume de ça je valide et lui il sort ce trajet qui l'accompagne voilà super bien fait et que ce dégâle voilà là je fais mon titre dans live sans problème n'est-ce pas c'est super simple voilà j'applique et je positionne là j'actualise donc si vous voulez faire des sites comme ça allez voilà vous êtes la bienvenue sur Satina Technologie bien donc qu'est-ce que je vais faire maintenant c'est de concevoir même une d'accord voilà pour créer des menus on va revenir dans le tableau de bord sorry en cliquant juste sur ce dernier on va revenir dans le tableau de bord et on va donner d'apparence et on va dire menu mais je vous avais rappelé que c'est les pages créées qui deviennent des menus donc la première chose qu'on va créer on va créer accueil n'est-ce pas on va créer service et contact pour le moment parce que je ne sais pas on va rajouter d'autres par exemple là on va suger les catalogues de nos sites ce qu'on vend et de les pages qu'on donne donc là on va appeler ça comment on va appeler service on publie et on va ajouter un nouveau un nouveau menu qu'on va appeler contact on va ajouter voilà et on va mettre un point nouveau prise de rendez-vous on va dire RTD quelqu'un qui va quelque chose qui va nous permettre de prendre le rendez-vous et on va ajouter lequel après commande d'accord on va dire alors commande on est au pluriel voilà super bien donc on a fini de faire nos pages donc on va venir dans le menu pour la première fois on crée d'abord le menu d'accord on va l'appeler menu principal comme d'habitude on va le créer on a créé le menu mais ça ne veut pas dire que le menu va s'afficher tout de suite donc je vais cocher toutes les pages qui doivent s'afficher service catalogue rendez-vous commande des contacts et je vais ajouter ceux-là à l'intérieur pour changer de place il suffit juste de mettre le OK et de le glisser et déplacer voilà là je prépare commande là je prépare contact c'est à la fin service c'est au deuxième voilà je le prépare comme ça et j'enregistre si vous voulez faire un sous-menu il suffit juste de pousser un derrière un sous-sous-menu il suffit juste de pousser un au derrière d'accord donc j'enregistre je ne l'arrise pas comme ça je vais juste annuler tout ça et je vais dire bon toi tu vas te positionner au menu principal donc là je le prépare je dis toi tu vas te positionner à l'endroit on appelle menu principal donc actuellement si j'actualise mon site d'internet je verrai que je verrai également je verrai également que le menu est apparu d'accord notre panier a disparu parce qu'on n'a pas mis d'abord notre roue commerce quelque chose qui va le faciliter le paiement donc voilà on a fait tout ça on va maintenant mettre accueil comme notre page d'accueil on vient dans le réglage on a vu ceci la lecture et là on va choisir notre page d'accueil si vous n'avez pas compris la vidéo précédente retournez-vous retournez-vous ne vous inquiétez pas reprenez 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 d'accord là je sais que des fois je parle un peu plus vite mais c'est le rythme c'est une formation de trois mois je suis en train de réduire en quelques heures comme ça on a fait la page d'accueil comme accueil désormais vous voyez la couleur donc si je clique sur le service si c'est le service qui est actif voilà la couleur c'est ce qu'on avait créé lors de la mise en page de notre en tête donc on revient dans accueil et on clique sur activer le visuel de vidéo ça veut dire qu'on va commencer à modifier notre page d'accueil parce qu'il ressemble à ça pour le moment d'accord donc on est en train de customiser maintenant notre page d'accueil d'accord on va essayer de construire une page d'accueil qui serait un peu joli là je prends de mon inspiration pour pouvoir vous faire ceci donc voilà on va essayer de mettre nos exemples bon j'ai été de mettre trois blocs dans lesquels je vais mettre qu'on a plusieurs développeurs une partie de dire que voilà votre nouveau social de vous truc genre comme ça quoi d'accord donc voilà je vais mettre les blocs ensuite on va les remplir ensemble bien je dépose le micro et un contenu donc je viens j'ajoute ici un bloc de trois rangées et là je vais utiliser un module appelé régulier pour ceux qui veulent des formations détaillées contactez-nous et demain on va retourner et un peu très réduit cette formation complexe et là je vais dire plusieurs développeurs je mets ça et en bas j'ai l'inscription j'ai l'inscription et je dis bon c'est une image que j'ai c'est pas une icône et l'image que j'ai met c'est sûr je vais dire bon l'image est trop grande c'est 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 le dimensionnement j'ai réduit la taille c'est la taille à 50% c'est bon déjà dans il faut juste que je vienne louer le texte pour dire que le texte soit s'aligner au milieu et voilà le titre le texte doit être comment bon je dirais qu'il doit être un aspect qui est un peu plus clair et le futur comment le c'est plus juste c'est le futur le futur le futur bien je vais faire comme ça c'est bon et on voit ici que nous avons une petite bombe derrière c'est que je suis paramètre de notre seconde intérieure dans de la dans style et on peut chercher la technique pour en quelque part de utiliser l'on nécessaire et c'est qu'on voit aussi qu'il n'y a pas d'espace en haut pas d'espace en bas c'est bien ce que je fais je vais inviter dans l'espace de les paddings d'accord les paddings sont en largessement à l'intérieur vous avez les larges sont en largessement à l'extérieur mais si on n'aime pas d'une vous voyez le plan de augment qui sera signé à l'inter je vais m'arrêter ici je fais une erreur je règle je ralentis je vais l'éclat je vais l'éclat manuellement espacement je vais donner espacement paddings pour 30 paddings pas 30 de après je ne sais pas que ça d'aille je vais se regarder et je vais actualiser la balance je vais l'éclat parce que ça va garder un peu je vais revenir sur section paramètre je vais l'habiter au niveau du espacement je vais l'habiter du paddings de Ville France et là je vais l'éclat je vais mettre toujours de façon la d'un et à droite aussi à d'un je vais mettre l'ombre parce que si sans l'ombre on ne va pas faire j'aime ceci vous aide donc voilà je valide encore mettre une description basse et le paramètre c'est notre description on fait des auteurs qualifiés même qualifiés se donne comme objectif la satisfaction depuis elle est expressable comme ça là je pense un travail de qualité pour une relation de travail durable super je mets ceci et je valide voilà notre premier bloc reçu et je vais dupliquer ce bloc et je vais coller dans les trois blocs voilà je peux tout le deuxième et je le mets là bon je vais pas le mettre cette fois-ci je vais mettre là je crois que j'ai créé une assistante là dans un point je vais mettre là c'est l'assistante voilà c'est bien super je vais je vais mettre à côté ici voilà c'est pas la maison pour dire que voilà on va dire nous vous écoutons nous vous écoutons on va c'est là c'est à dire l'avantage 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 on va l'avantage pour l'avantage le afin d'exprimer et d'exprimer votre désir et des joins, votre désir et des valeurs. On y va au niveau du dernier. Ici, on va le promettre et l'assistante. A tout moment, vous pouvez nous contacter pour d'entre eux, le question supplémentaire. On se rend toujours à votre écoute pour vous satisfaire. On se rend toujours à votre écoute. On se rend toujours à 100% de valeur. Parce que l'esthétique fait partie. Il faut qu'il soit de la même taille. Alors, je me suis tenté d'enlever 100%. Voilà, je crois que je préfère comme ça, d'accord ? Je préfère comme ça, je préfère. Voilà, je crois que c'est bon. Donc, j'ai dû sauvegarder. Et voilà, notre site commence petit à petit à prendre une forme de deuxième beaucoup. Voilà, je vais visiter le site. On va voir comme ça ressemble. Voilà. On va réaliser. On attend. Et voilà. Voilà, il y a un petit souci de CSS. J'ai activé ça, j'ai fait. On va voir mon paramètre. Il est là. Et voilà. Avancé. Performance. Il est à la performance. Il est à la performance. Il est bon côté. Le solégal. Les attaques et les solégal sont terminées. Mais ensuite, voilà. Je pourrais réactualiser. Voilà. OK. C'est bien. Tout y est. Tout y est. Bien. Donc, je vais continuer sur la partie suivante. La partie haut. Je vais vous montrer les avantages que je vous offre. Donc, là aussi. Je vais juste ajouter. Je vais juste ajouter. Je vais juste ajouter. Une section. Normal. Avec deux. Dans la première. Je vais mettre un texte. D'accord. Je vais mettre un texte. Et dans ce texte. Je vais mettre quelque chose. Et dans le deuxième. Je vais mettre une image. Je crois. Ça serait mieux. Une image. Que dites-toi là. Je vais mettre une image. De celle-ci. Pour les montrer. Les avis. Et les fonctionnalités. Que nous avons. D'accord. On va dire. Les atouts. Et fonctionnalités. Qui viennent. Que nous. Que nous. Que nous. Que nous. Que nous. Que nous. Le temps. Ouais. Je crois. Je vais. L'agrandir. Un peu. D'accord. Là. Style. J'ai du texte. J'ai du. Voilà. Tu es copain. Et tu es. Gras. Mais ça. T'es petit. Je vais. Je vais. Dormater. Parce que. J'aime pas. Les petites cultures. En me disant. Ok. Super. Je préfère ça. Et là. Je vais dire. Que la. Fauteure. Rousse. Je vais. Le. Ca. Tout. Le. Le. Ce. Le. 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 Donc. Le. Le. La. Le. Nous avons plusieurs avantages qui vous permettent de voir votre propre propre technique Je crois que je vais juste augmenter un peu la taille de ce dernier. Je vais juste ajouter un peu en bas un bouton avant d'ajouter un peu. En fonctionnalité, je vais juste mettre des boutons. Et ces boutons, je vais dire aux gens, faire une commande. Faire une commande. Et là, dans le style, dans nos boutons, je vais juste préciser que dans le plan des boutons, la couleur de l'écriture se prend comme d'habitude. La couleur de l'écriture se prend comme d'habitude. Et voilà, il n'y a pas encore plus comme d'habitude. Maintenant, pour le temps de l'écriture, je vais juste ajouter ou dupliquer ce texte. Je vais mettre la fonctionnalité de l'écriture de celle-ci. Je vais mettre la fonctionnalité de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Je vais mettre la fonctionnalité de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Alors je vais mettre la fonctionnalité de l'écriture de l'écriture je suis toujours là. J'ai beaucoup dupliquer cet exercice. Je crois que je peux mettre ça. Et là, le texte, je vais dire que c'est bien clair. Je vais dire que c'est bien clair. Ensuite, pas ça seulement, pas d'ailleurs. Elle est très vite par rapport à ça. D'accord ? Je crois que c'est un peu plus l'instant que l'autre. Super. Et là, je vais juste utiliser l'espacement. Voilà. Dans l'espacement, je vais juste utiliser d'avancer un peu. Voilà. Dans les causes. À l'intérieur comme ça. Et je vais valider ceci. Monsieur les gars, c'est monsieur. Donc, je vais faire la même chose. Un peu en bas et en bas. Voilà. Et je vais dupliquer juste ce trajet. Et voilà. Je vais juste faire un peu l'inverse. Par le disque. Je vais faire une partie. Là où il y a un titre. Là où il y a une description. Là où il y a un bouton. Je prépare. Et cette partie, je vais dégager. Là où il faut supprimer le truc. Vous faites comme vous êtes. Vous cliquez là. Vous cliquez là. Vous cliquez là. D'accord. Vous cliquez là. Vous cliquez là. Vous cliquez là. Et je vais supprimer juste ce module. Super bien. Je vais juste. Voilà. Je vais juste. Voilà. Je vais juste. Voilà. Vous cliquez là. Vous cliquez là. Je vais juste. Je vais juste. Je vais juste. tous les jours. Point. La priorité générale en T, la qualité de notre priorité générale en M, qui générale en T, les générale en F. C'est-à-dire, quand vous aimez, quand vous aimez, vos projets, vos détails, vos réussites, vos nouveaux lèvres. Encore, quand vous êtes des lèvres, les fruits. C'est vrai ? Que possible. Attends. Un coup. Attends un coup, et voilà, tu as dit, un coup, tu as dit, je mets point, je mets à la ligne, tu as dit, je mets le train, donc, avec votre visite, et avisez, votre succès. c'est, super. Je mets ceci, je valide, et là, je vais dire, nous contacter. Voilà. Super. on a fait une grande partie de notre site internet, et je crois que, je vais juste rajouter, une toute petite partie, pour vous, pour que vous puissiez acheter, la ligne, la ligne à l'intérieur de mon site. Donc, je vais faire quoi, je vais juste rajouter une section, une section normal, une autre section, une section unique. D'accord ? Voilà, une section unique. Et dans cette section, je vais mettre une couleur utilisable, un peu, pas totalement blanc, un peu, un peu, un peu, un peu, je vais mettre, ce type de fond, c'est super. Et là, je vais utiliser, une autre vidéo, appel à l'action, qui est dans les arbres. Et, il y aura, comme c'est, le texte écrit, français, et qui n'aura pas de fond. Super. Donc, là, je vais mettre, un peu, 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 en bas, ici, je vais dire, que les tarifs, les tarifs sont, adéquates, à tout le monde, juste, cherchent, cellules, qui, te conviennent, qui doivent, le lieu, afin, d'avoir, un projet réalisé alors pour faciliter je vais juste réduire la taille de cette zone voilà et là en bas je peux ajouter notre budget en quatre colonnes et chaque colonne va être équipée d'un tableau de tarif et ce tableau de tarif je peux le réduire tel que je veux pourvu que tout le monde soit bien voilà là vous voyez comment il est voilà je vais juste modifier ceci la paramètre qui est devenu je vais dire site internet et là je vais dire voilà dynamique et là ça c'est l'enfant d'hier en bas la fréquence je vais dire là c'est l'éroport quand c'est l'éroport et il y a la fonctionnalité en bas je vais juste supprimer cette fonctionnalité juste là bien et je valide et je valide donc je crois que dans la prochaine session on va continuer ce site voilà je vais actualiser voilà quand ça ressemble pour le moment le site voilà ça c'est la première partie du site voilà on a fait beaucoup on va continuer ça à la suite